Oui, effectivement, je me suis entretenu tout à l'heure avec la ministre du Tourisme du gouvernement d'autorité palestinienne ici à Bethléem. Elle me disait qu'ils ont eu des dizaines de milliers d'annulations de touristes qui venaient, qui avaient réservé. Ils attendent toujours beaucoup de touristes pour les périodes de Noël et le manque à gagner se compte en millions, pas en millions d'euros. Ça va être compliqué de se rétablir. Elle m'a dit que la période de Covid avait déjà beaucoup affecté l'économie locale, qu'ils étaient en train de se rétablir, qu'ils étaient en train de retrouver les mêmes niveaux. C'est la patatras, la guerre qui fait que les gens, évidemment, ont annulé leurs réservations. Là, je suis sur la place principale de Bethléem et les cloches sont en train de sonner pour marquer 17 heures. Et il n'y a pas de sapin alors qu'il devrait y en avoir. Il n'y a pas de spectacle vivant. Il n'y a pas de concert, de danse. Tout ça, normalement, c'est ce qui se passe chaque année à la même période. Mais ce n'est pas le cas cette année. Il y a juste une crèche entourée de barrières, de barbelés, de gravats. Une crèche très morne puisque le cœur n'y est pas. Et c'est ce que nous a dit la ministre du Tourisme. Le monde entier, nous a-t-elle dit, les chrétiens du monde entier, célèbres Noël aujourd'hui, mais pas dans les territoires pélestiniens. Il y aura des messes. Et toutes les églises sont représentées ici. Vous le savez, les catholiques, les orthodoxes, les littériens, les anglicans. Mais ce ne sera pas une messe habituelle. Ce ne sera pas une célébration. Un mot également avec vous, Ludovic. Des chrétiens palestiniens pourront-ils, justement, assister à cette messe ? Il ne faut pas oublier les chrétiens palestiniens parce qu'il y en a. Ils sont plus très nombreux. 3% ou 2 ou 3% dans Cisjordanie. Un peu plus à Bethléem. 6% d'après les chiffres que j'ai pu consulter. Et puis d'autres qui sont soit à Jérusalem-Est, soit qui sont dans des villages environnants. Et pour eux, ça va être très compliqué de se rendre sur place parce que depuis le début de la guerre, en fait, Bethléem, comme les autres villages aux alentours, sont en quelque sorte sous blocus. Enfin, en tout cas, c'est le mot qui est repris ici par les habitants. Les accès sont extrêmement difficiles, sont fermés. Il y a quelques passages qui ont été ouverts exceptionnellement pour ce soir. Et encore, pas toute la nuit. Seulement entre 18h et 23h pour venir à la maître. Et puis après, entre 2h et 4h pour revenir. Ou alors demain matin, entre 7h et 11h. Mais pour ceux qui habitent en Cisjordanie et qui sont dans les villages environnants, pour passer jusqu'à Bethléem, c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a aussi des chrétiens de Gaza. Il y a des églises à Gaza. On a discuté avec un prêtre tout à l'heure qui nous a dit que lors de son sermon ce soir, il aura évidemment une prière particulière pour les chrétiens palestiniens de la bande de Gaza.